Si tu ne connais pas ta culture, tu es maudit, rêvez dans la culture, vous êtes maudit, non. Ça c'est quel délire, oh bougez là, c'est quoi ça, oh, j'aime pas les choses qui m'énervent pour ça, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Les chants du pipi, les chants du pipi dehors. Sous-titrage ST' 501 Ça c'est quel délire, ça c'est quel délire. La SCG, ça c'est quel délire. La SCG, ça c'est quel délire, ça c'est quel délire, ça c'est quel délire. Ça c'est quel délire, ça c'est quel délire, ça c'est quel délire. Ça c'est quel délire, ça c'est quel délire, ça c'est quel délire. Ça c'est quel délire, ça c'est quel délire. La SCG, ça c'est quel délire. La SCG, ça c'est quel délire. Nous débutons dans quelques instants. Josephine, calme, bien, bien suivre. Nous likons Josephine. Nous désolons, nous désolons. Très bien messieurs et dames, bonsoir. J'espère que vous me suivez très bien. Bonsoir, est-ce que vous me suivez ? Je sais qu'il y a beaucoup de coupures partout là dans Libreville. Que la SCG soit maudite éternellement. Toute la SCG est maudite éternellement, ça je le dis. D'ailleurs le président a montré, j'avais maudit la SCG ici. Et notre président de la République gabonaise, Union Travail-Justice, a montré que c'était une entreprise maudite. Maudite pas, les génies, l'impératrice génie a maudit cette entreprise. Voilà, il y avait trop de bandits, tout ça. Et je vous ai dit que cette entreprise était maudite. Le président a confirmé la malédiction en montrant l'incompétence. L'incompétence, ils ne connaissent même pas lire l'anglais. C'est-à-dire que des travailleurs, ils ne connaissent pas lire. On donne les machines, ils regardent, ils ne connaissent pas lire. Ils sont rentrés par tricherie dans l'entreprise. Des tricheurs. Pendant qu'on cherche des gabonais, tout ça pour travailler, on prend des parents, on met des incompétents. J'avais maudit cette entreprise ici. Et le président a confirmé ça lors de sa rencontre avec la SCG. Il a montré que c'est une entreprise que les ancêtres avaient maudit depuis des siècles. Des années, les ancêtres avaient maudit cette entreprise. Donc, il n'y aura plus jamais rien de bon. Voilà. Qui sortira d'une telle entreprise? Il n'y a plus rien. Donc, ils coupent le courant. Je vous dis, ils sont complices. Ce sont les faux pasteurs qui payent les faux agents de la SCG. Ils payent parce qu'ils coupent par zone. Donc, les pasteurs disent, bon, comme là-bas, il y a beaucoup de gens qui suivent les lives dans la zone-là. Coupez. Allez, ils envoient, ils donnent peut-être combien là aux agents. Ils coupent le courant pour que les gens ne soient pas réveillés dans leur conscience ou qu'ils continuent à aller se faire escroquer par ces salauds qu'on appelle les pasteurs. Des vrais rigolos, des young. Alors, je souhaiterais d'abord que vous m'excusassiez pour le retard du live d'aujourd'hui. J'ai eu une panne mécanique avec ma voiture. Donc, voilà. Je pense que le moteur ou quoi, ça s'est pété. Et puis, le temps de remorquer et faire toutes ces choses-là. Je suis vraiment arrivé en retard. Et donc, je voulais que vous m'excusiez pour le retard. Le live devait commencer à 19h. Là, il est bientôt 22h. On va prendre les témoignages. Voilà. Donc, c'était ça. J'ai eu une panne mécanique avec mon véhicule. J'espère que vous allez m'acheter une voiture. Demain, vous allez m'acheter une très bonne voiture. Donc, ici, nous allons commencer notre live. Et il faut serrer les ceintures. Serrer les ceintures. Donc, le titre du live ici, la liste des biens matériels que les pasteurs escroquent à leurs esclaves. leurs esclaves qu'ils appellent les brébis. Leurs esclaves qu'ils appellent les fidèles. Leurs esclaves qu'ils appellent les frères en Christ, les bien-aimés dans le Seigneur. En réalité, quand vous voyez le mot fidèle, quand vous voyez le mot bien-aimé, quand vous voyez le mot les croyants, quand vous voyez le mot les enfants de Dieu, quand vous voyez le mot tel enfant, ce ne sont que des mots qu'on maquille pour cacher l'esclavagisme qui se cache dans les églises de ces connards-là. Et ça, je vous le dis. J'ai dit à serrer les ceintures. Mon Dieu, on m'a interdit de citer les noms de ces couillons-là. On m'a interdit. On m'a interdit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vraiment, il faut qu'on démocratise. C'est-à-dire qu'on doit voter une loi à l'Assemblée nationale où les pasteurs ne doivent plus porter de plainte pour difamme. Parce que quand on est un homme de Dieu, tu ne peux pas porter plainte pour des difformations. Je ne sais pas. Quand on est des enfants de Dieu, moi, je vous l'ai dit que je ne fais pas ça. Je ne le ferai jamais. Parce que moi, je suis l'antéchisseur. Mais comment des enfants de Dieu ne peuvent pas porter plainte à l'antéchisse? Non! Ou bien vous allez porter plainte à l'antéchisse, c'est ça. Donc, il faut qu'on soit un peu... Si ce pays était comme la Côte d'Ivoire. Moi, je vois qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, les gens sont libres en Côte d'Ivoire. Vremessons-les. Parce que quand tu dis que tu es homme de Dieu, mais écoute, tu dois t'attendre à tout. Tu dois t'attendre à tout, la merde. Tu dois t'attendre à tout. Donc, c'est dommage qu'on m'a interdit. Et puis, c'est pour le bien de notre combat. Vous voyez? Voilà. Citer les noms des pasteurs, tout ça. Et puis, ça va nous entraîner tout le temps dans les batailles judiciaires. Comme ce sont les gens qui sont perdus. Ce sont les gens qui ne sont pas sauvés. Tu vas citer leurs noms. Ils vont te porter plainte. Ils vont t'amener les batailles judiciaires. C'est vrai qu'on sortira vainqueur, mais ça va ralentir le camp. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de passer ma vie dans les tribunaux, dans les commissariats avec les pasteurs. Voilà. J'ai envie de reconstruire le SICA, le Centre International des Civilisations Africaines. J'ai envie de construire le plus grand centre africain des civilisations africaines. Où on doit remettre nos reliques africaines. On doit remettre nos masques. On doit remettre notre culture, nos sciences, nos traditions. Toutes ces choses-là, en fait. Donc, je suis là pour un projet éléphantesque. Je suis là pour un projet pharaonique. Vous n'avez pas pour venir me ridiculer avec les petites miches-miches. Donc, j'ai dit serrer les ceintures. Et je dis c'est quand même dommage parce que si on était aux Etats-Unis ou bien dans les vrais pays comme en France, on citait les noms. On citait les noms. Voilà. Mais ici, là, il ne faut pas citer les noms. Alors que les pasteurs, là, on cite les noms, c'est pour leur bien, pour qu'ils soient sauvés, délivrés du banditisme dans lequel ils sont plongés eux-mêmes avec leurs brébis. Donc, on doit revoir toutes les lois, là. Les lois, non, non. Quand tu es pasteur, oui, on doit mettre dans notre code civil quelqu'un qui est pasteur ne doit jamais porter plainte pour diffamation ou un juif public, il ne doit jamais le faire. Donc, un pasteur, papa, on m'a diffamé. Oh non, tu es un pasteur. Retourne à la maison, tu es un pasteur. Toi-même, tu diffames le diable tous les jours. Tu diffames Satan tous les jours. Tu diffames Lucifer. Tu diffames les sorciers tous les jours. Est-ce que les sorciers ne peuvent pas te porter plainte ? Hein, bordel de merde. Donc, les pasteurs, malheureusement, je pense que le pays où il y a plus de liberté dans les trucs de religion, là, je pense que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que je peux voir là-bas vraiment les gens, ils se massacrent, sérieusement. Voilà. Mais je n'ai jamais écouté là-bas. Oh non, ils sont partis en justice, des choses que je n'ai jamais écoutées. Voilà. Là-bas, c'est un massacre. Ce couillon de Marcosola, il massacre les gens là-bas, il cite les noms, tout ça. Je pense qu'eux, ils sont quand même en avance par rapport à nous sur les questions du débat religieux. Donc, avec vos conseils aussi, vous m'avez demandé de ne pas citer les noms, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, voilà, nous, on a des grandes choses à faire. On poursuit dans notre combat, toutes ces choses-là. Mais quand même, pour des sujets comme ça, il fallait qu'on cite les noms, on s'asseye. Vous savez que ce sont des sujets sensibles. La liste des biens matériels que les pasteurs escroquent à leurs esclaves, il fallait qu'on s'asseye. On dise, tel pasteur, oui, il s'habille comme ça, oui, c'est tel pasteur, oui, voici ce que les fidèles l'ont donné. Tel pasteur, mais bon, nous allons parler et puis chacun va se reconnaître. Donc, là, nous rentrons dans des messages approfondis et que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, que celui qui a des yeux pour voir, voyez, parce qu'il faut être délivré de ces gens-là. La liste des biens matériels que les pasteurs escroquent au brédit, messieurs et dames, je vous ai toujours mis à déficit dans mes vidéos. J'ai dit, montrez-moi une seule église au monde qui a déjà enrichi ses fidèles. Vous me montrez telle église, vous me dites telle église. Ils ont pris 100 fidèles qui étaient pauvres, qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Ils ont donné maison, ils ont donné véhicule, ils ont trouvé emploi et aujourd'hui, ces fidèles sont devenus multimilliardaires. j'ai eu une église qui a rendu ses fidèles multimilliardaires de façon directe. Pas les choses, oh non, mon grand-père il priait dans une église, il paie les dîmes, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni. Ce n'est pas Dieu qui l'a béni. Dieu ne l'a jamais béni. C'est quelqu'un qui a cru, qui a développé une capacité, une faculté cérébrale en se disant que si je paie les dîmes, je serai béni et puis il a été béni. Ça n'a rien à y voir avec Dieu. C'est un objectif que tu te fixes. N'importe qui peut se fixer cet objectif et d'ailleurs par la puissance de ton cerveau, tu peux créer des égrégores de bénédiction. Tu crées un être spirituel qui va te bénir toi-même. Je dis, il n'y en a pas une église au monde qui a enrichi les pasteurs, qui a enrichi les fidèles. Une église au monde, jamais. Vous allez voir la plupart des gens qui partent dans les églises, la première année il est content. Deuxième année il est content. Troisième année il commence à comprendre les réalités de l'église. Quatrième année il commence à comprendre. Cinquième année il sort. Et quand il sort, il est remplacé par d'autres couillons qu'on vient se croquer et c'est une chaîne. Qui sont les plus victimes dans cette histoire ? C'est la jeunesse. Et vous les jeunes, je vous interappelle jeunesse africaine. La jeunesse africaine, 50% de la population africaine est composée de jeunes. C'est le continent où il y a plus de jeunes au monde. Et c'est pourquoi ces gens l'ont compris que la mine d'or se trouve en Afrique. Non seulement nous avons le continent le plus riche du monde mais nous avons également la jeunesse la plus riche du monde. C'est une jeunesse forte. C'est une jeunesse dynamique. C'est une jeunesse qui a la recherche de son identité spirituelle. C'est une jeunesse qui se cherche. Et ces couillons l'ont compris que le vide spirituel que l'Occident a créé ils peuvent remplacer ce vide spirituel-là par des enseignements médiocres. Par des cérémonies ou des organisations médiocres. Et c'est ce qu'ils appellent leurs églises et leurs entreprises. Et ça nous mettons en garde nous aménons les jeunes à se réveiller. Nous aménons les jeunes à prendre conscience du destin de chacun de nos pays. Un jeune ne doit pas venir tromper ses frères. Et ça je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui vient tromper ses frères en faisant des médicaments. Qui vient tromper ses frères en faisant des faux miracles. qui vient tromper ses frères en expliquant les gens. Je ne crois pas que Dieu peut envoyer de tels hommes. Dieu ne les a jamais envoyés. Peuple gabonais il n'y a aucun prophète au Gabon. Peuple camerounais il n'y a pas de prophète au Cameroun. Peuple congolais il n'y en a pas. Partout que vous vous trouvez dans le monde il n'y a pas de prophète. Vous avez des enculés vous avez des bandits qui ont raté leur vie sociale et vont se cacher dans les églises. Ils vont se cacher dans les églises parce qu'ils ont raté la vie sociale et c'est dans l'église qu'ils développent un certain pouvoir sur les gens. Bande d'enculés que vous êtes pédophiles. Vrai pédophiles. Les grands avorteurs ils font avorter les... Attendez j'arrive. J'arrive vous allez voir bande de pédés. Les vrais pédés qu'il faut tuer en Côte d'Ivoire ce ne sont pas les pauvres oubiens. Peuple ivoinien les vrais pédés ce qu'il faut tuer ce sont les pasteurs. Combien des pasteurs sodomisent les petits enfants pour soutirer leurs énergies. Oh dit beaucoup contre le cul de la ECG le cul le cul de la ECG le cul de celui qui avait créé cette entreprise son cul vraiment qu'il meurt mal qu'il meurt je ne sais mais ça c'est quel délire ça c'est quoi c'est ça ça c'est en fait c'est quoi ça vraiment mon Dieu c'est qui a maudit qui avait maudit je ne sais pas est-ce que mais ça c'est quoi c'est ça on est enculé non ce n'est pas possible on ne peut pas prendre les gens vous ne pouvez pas prendre les gens pour les chiens dans un pays on va vivre dans les ténèbres comme si on était des chiens même les chiens se moquent de nous les autorités frappaient tous les agents il ne faut pas c'est bon on parle on parle non on les frappe tous bien frappés le directeur on chicote les secrétaires on chicote on bastonne tous ces gens-là on fait un lave-là des ténèbres comme si on était des margouillards ou des bandits ça c'est pas possible